Alors, Amandine Pellissard, à la base, c'est une personne que j'ai toujours bien aimée. C'est une fille que j'ai toujours kiffée. Bon, elle-même m'écrivait, mais comment ces gens sont ingrats avec toi ? Bref, je m'en fous, c'est pas... Parce qu'à ce moment-là, on arrivait à la régler, on la payait, il n'y a pas de problème. Donc forcément, j'avais raison. Parce que quand il y a de l'argent, vous avez raison. Mais quand il n'y a plus d'argent pour alimenter, vous avez forcément tort. Vous êtes forcément une merde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est comme ça, c'est l'humain. Bref, donc Amandine m'adorait. Et je l'adorais. Et puis, un jour, Amandine m'envoyait effectivement ses factures. Je l'ai passée au règlement. Mon mari lui envoie un chèque d'une facture qu'elle nous fait pour ses prestations d'octobre. Elle nous envoie sa facture en novembre. Donc, on n'est pas sur ce qu'elle raconte quand on lui devait trois mois. C'est pas vrai. Facture d'octobre. Je vais vous montrer les dates. On lui envoie son chèque en novembre. J'ai sa facture. Je vais vous la poster aussi. Non, parce que maintenant, je suis obligée de faire du factuel. Parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre qu'on me fasse passer pour un diable. Je suis fatiguée. Comprenez-moi, mais t'es où ma place ? J'en ai ras-le-cul. Excusez-moi du terme. J'en ai marre. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ces gens. Je ne peux plus. Donc, maintenant, on y va factuel. Et si j'ai tort, j'ai tort. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume à 1000%, mais il y a des fois, je n'ai pas tort, les gars. Donc, bref. Donc, elle nous envoie sa facture en octobre. On lui envoie son chèque en novembre. Elle m'appelle. Elle me dit, Magali, j'ai un problème. Mon chèque est rejeté. Je dis, mais comment ça se fait que ton chèque est rejeté ? Parce qu'on a les fonds sur le compte. Il n'y a pas de raison que ton chèque s'enlève. S'il te plaît, fais-moi un virement. Alors, je lui dis, non, je ne peux pas. Attends, je vais voir avec Steph, tout ça. Donc, je vais voir mon mari. Je lui écoute, Amandine, sans chèque, elle me dit, mais non, impossible. Il me montre le solde du compte, qu'il y avait l'argent sur le compte, qu'il n'y a pas de raison que son chèque soit rejeté. Je lui écoute, Amandine, mon mari ne veut pas te faire de virement puisqu'il ne comprend pas pourquoi le chèque est rejeté. Donc, attends, il va appeler la banque. Ce qui est normal. Et là, je raccroche. Et quand elle comprend qu'on va appeler la banque, eh bien, elle m'écrit un long message. Un long message où, en fait, elle m'avoue que le chèque n'a pas été rejeté pour absence de provision. Il a été rejeté parce qu'elle l'a trafiqué. Elle l'a falsifié. Elle a mis un 1 devant. Donc, cette femme a voulu nous voler 10 000 euros. C'est-à-dire qu'elle a transformé le chèque en 15 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'avoue sur un message écrit qu'elle a des problèmes personnels, qu'elle s'en excuse, que ça ne se reproduira pas, que maintenant, elle va arrêter de me demander des chèques, que maintenant, genre, on peut la payer par virement, comme ça, moins, elle ne peut plus nous trafiquer des chèques. Il faut que je lui fasse confiance, que ça ne se reproduira plus, qu'elle va se défoncer au travail. Parce qu'en fait, ça faisait des mois à chaque fois. C'était une galère parce qu'en fait, elle ne faisait pas ses postes, parce qu'elle avait des problèmes que malgré ce qu'elle fait, là où elle me salit gratuitement, je ne vous dirai même pas. parce qu'en fait, je ne suis pas comme ça et je n'ai pas envie de... Mais elle le sait. Donc, elle avait des problèmes personnels qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être à 100 % attentive au boulot et faire les choses correctement. Donc, on n'arrivait pas à respecter les délais, les marques, les machins, etc. Bon, c'était le temps de galère. Et donc, elle s'excuse. Elle me dit, je suis désolée. Je vais vraiment faire ce qu'il faut pour être top et tout. Je vous poste le message. Merci. 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 chèque qui avait été refusé à la banque elle avait reçu chez elle et donc elle a remis à la banque alors je l'appelle je me cherche la merde en fait tu es folle toi mais t'es une malade qui mais mais amandine t'es complètement tarée oui mais tu me devais mais non mais amandine mais tu me fais mon virement mais amandine je devais te faire un virement de 5000 euros quand tu nous renvoies le chèque que tu as falsifié tu es en train d'encaisser un chèque de 15000 euros mais t'es folle et en plus moi j'arrive à le convaincre qu'ils déposent pas plainte sauf qu'ils ont débité stef donc il appelle la banque la banque lui écrit noir sur blanc je vais vous le poster aussi pour faire opposition à ce chèque vous devez déposer plainte sinon on peut pas vous rendre les 15 mille euros je l'a fait même appelé par mon avocate à l'époque pour essayer lui faire comprendre parce que ça m'a raché le coeur et vraiment je vous jure sur ce que j'ai pu ça de plus fort que je voulais je voulais pas que que stef y dépose plainte contre elle pourquoi parce que déjà à la base c'était une copine je l'aimais bien on bossait ensemble elle a des enfants elle a une famille vas-y flemme tu vois et 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 ça me faisait chier de faire ça même si en fait de nous elle n'avait rien à foutre et c'est ce qui m'a expliqué moi mais tu te rends compte qu'elles sont tu me parles de pas déposer plainte mais en fait elle est enfin nous aussi on a des enfants nous aussi il ya une entreprise avec des employés avec des charges avec des impôts avec tout ça mais tu me dis mais c'est pas possible en fait on a été gentil on lui a dit juste renvoie le chèque on récupère voilà ce qui est normal est ce que je pense tout le monde aurait fait et après oui on sait cette facture elle est due mais c'est pas quinze mille euros la facture c'est cinq donc donc voilà et bref et il a été déposé plainte donc de ce fait il a pu faire opposition au chèque et on a été recrédité des quinze mille euros la plainte est encore en cours j'ai jamais voulu en parler sur les réseaux sociaux parce que moi j'estime que laver son âge sale en public et surtout dans un cadre professionnel ça se fait pas donc j'ai gardé ça pour moi et mon mari aussi on l'a pas sali on n'a pas voulu l'humilier on n'a pas voulu poster le message comme plein ce serait bon tout le monde aurait profité des associations faire du buzz pour dire ouais regardez ce qu'on m'a fait nanana nous on n'a pas voulu en parler parce que bah en fait je trouve que c'était humiliant pour elle de faire ça et que quand une personne elle est en bas et quand une personne elle va mal parce que pour faire ça faut aller mal et d'ailleurs elle me le dit noir sur blanc qu'elle va mal et ben ça sert à rien de l'écraser et d'en rajouter une couche donc on l'a pas fait et en plus moi je suis dans une période où je me faisais lyncher c'était en novembre 2022 mon cyber harcèlement a commencé en mai 2022 donc je suis dans une phase en plus où j'étais pas bien où ça n'allait pas on était vraiment pas bien du tout amandine n'a jamais renvoyé le chèque et de là plus de son plus d'image donc plus de nouvelles donc on a laissé notre plainte en cours et voilà ce depuis novembre 2022 et vas-y tu sais j'ai enfin vous savez pardon j'ai eu un moment donné tellement de voilà deux trucs vas-y je dis rien et puis je m'aperçois qu'au plus le temps passe et comme je dis rien et comme je me fais attaquer sur les réseaux parce que c'est une facilité aujourd'hui de dire oui je ne vende s'ils ont eu des problèmes oui c'est vrai je ne vende ça a eu des problèmes je pense que tout le monde le sait c'est pour ça que je ne vende c'est un redressement d'ailleurs sinon ça serait pas un redressement donc on n'a rien à cacher on cache rien et je pense que c'est justifié en plus on a un dossier quand même qui est qui est solide on a pu expliquer pourquoi on a demandé ce cette procédure de redressement on est encadré enfin c'est encadré par un tribunal franche pas comme des milliers d'entreprises en france et mais malheureusement il ya des gens qui profitent de la situation pour vous accabler encore plus pour raconter leur version des faits pour vous salir encore plus parce qu'à ce moment là ça fait bien c'est bien d'être dans le monde là de nous on est les forts et eux c'est les merde mais il ya deux ans en arrière pendant des années on était les forts enfin oui mais maintenant pas vrai je sais pas c'est c'est horrible et et en fait je vois donc cette interview de amandine paysard aujourd'hui qui dit rend l'argent moi aussi on doit quinze mille euros j'ai un matin c'est une blague je rêve là je rêve c'est à dire que on l'a épargné de cette humiliation on a on a gardé ça pour nous on a été les plus gentils du monde on a été correct on n'a pas voulu t'enfoncer alors qu'on aurait pu faire quinze fois et on dit rien et on encaisse des coups et on encaisse on encaisse on encaisse alors que dans l'histoire de toute notre histoire peut-être qu'il ya des torts peut-être qu'il ya des raisons j'en sais rien mais c'est à dire que même les gens maintenant où ils nous ont fait des dingueries ils se retrouvent à aller raconter leur histoire encore pour nous salir pour nous trucs etc alors je dis pas que 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 je suis quelqu'un de parfait je dis pas que je suis la meilleure du monde et que je suis à ceci je suis cela mais à un moment donné faut arrêter de tout le temps vouloir me taper dessus